C'est moi après le trailer de Zelda. Mesdames et messieurs bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour le septième mois Mister La Menace, les carottes sont cuites. Et non elles sont sept, t'as compris. Merci Genki-sama pour le Prime il y a cinq heures. Un petit Prime en off, on aime bien, on aime bien. Ok, aujourd'hui suite de Sekiro, j'ai peur, mon coeur tremble. On est dans le caca, parce qu'aujourd'hui c'est le double singe. Le double singe. Salut Johnny Jet ! J'adore dire ce pseudo. Johnny Jet ! Où est-ce qu'il est déjà, le double singe ? Alors il y en a qui ont call quatre tries. Ouh là là, vous êtes bien optimistes. C'est vrai qu'hier je m'attendais à faire plus de tries que un sur le gros singe. Donc, je l'ai vu, ouais. J'ai vu le trailer, oui. Le rat des chiottes. Vraiment les meilleurs pseudos. Aïe, 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 aïe. Non mais j'ai tout mis dans ma commande, si vous voulez que je vous dise, c'est très bien. Voilà, je pense qu'en tant que fan de Zelda, il faut être un malade pour dire que le trailer était nul. J'ai aimé ce que j'ai vu. Plein de nouvelles idées de gameplay, plein de nouveaux trucs. C'est cool. Je ne veux pas faire le rabat-jouin, mais j'ai toujours un peu peur de l'open world. Du bestiaire, j'espère qu'ils vont vraiment réussir à vraiment bien l'étoffer. Par contre, tout a été carré par une chose, Ganondorf. Même si je savais qu'il était là depuis le trailer précédent. J'en profite d'ailleurs pour dire aux gens qui étaient persuadés que la voix de Frédéric Soutrelle, c'était la voix du roi. Vous l'avez dans le cul. Vous pouvez arrêter de nous casser les couilles maintenant. C'est bien la voix de Ganondorf. Il est là, il est beau. Je ne sais pas si vous avez vu l'article officiel qui a été dévoilé. Mais putain, le flot qu'il a, mon gars. Il a un sacré flot, Ganondorf. Je ne parle pas seulement dans le trailer, je parle vraiment à l'article qu'ils ont dévoilé sur Twitter. Oh, le flot ! Le flot ! Ça faisait depuis 2006 qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait vu dans Hyrule Warriors, mais bon. Voilà, Hyrule Warriors, c'était stylé, mais ce n'était pas non plus canon. C'est très cool de le revoir. Par contre, il y avait autre chose. Donc depuis TP, en fait, depuis Twilight Princess. Et non, l'avatar du néant n'est pas Ganondorf. Attention, c'est plus ou moins la même personne, mais c'est pas Ganondorf. Il y a autre chose qu'on n'avait pas vu depuis 2006 et qu'on n'a toujours pas vu. C'est les putains de Dark Nuts. Je les veux. Historiquement, pour moi, les Dark Nuts, talonnés de près par les Stalfos, c'est les trash mobs qui te donnent les plus beaux combats dans la série Zelda. Je les veux. Il le faut. Il faut qu'ils soient de retour. Je les veux. Il me les faut. Merci Festivrex pour le cinquième mois. Alors, attendez, il faut que je retrouve l'endroit du gros singe. Ah oui, non, il est dans le trou sans fond. C'est ça, hein. Mais voilà, sinon c'était génial. Musique incroyable, la musique, mec. Oh la la la. La musique, mon gars. Oh la la la. Qu'est-ce que c'est que ça, mon ami ? Où est-ce que c'était déjà ? Euh, je me demande si t'es pas là, tiens. Ça parle de Nuts, c'est particulier. Tu arrives toujours au bon moment, Yuka. Ça parle de noix sombres. Ça parle de Dark Nuts. Tout est fait. Mais sinon, bah voilà, moi je... Le trailer m'a pas hype. Parce qu'en fait, je suis hype depuis qu'ils ont annoncé la suite de Breath of the Wild. Mais encore une fois, j'ai des petites réserves. Sur l'open world, j'ai peur. Il va me falloir autre chose encore une fois que... Eh regarde, c'est le même open world, mais avec 2-3 nouveaux mobs. Hé hé ! Il va me falloir autre chose après 6 ans d'attente. Parce qu'encore une fois, Tears of the Kingdom n'est pas un DLC de Breath of the Wild. Après 6 ans d'attente, on est en droit de s'attendre à un vrai nouveau Zelda. Donc il va me falloir... Voilà, hein. Ce que j'ai vu, ça m'a plu. Mais de toute façon, je me dis, ça va faire comme Breath of the Wild. Breath of the Wild, il t'avait rien montré. Il t'avait à peu près montré juste la zone du tuto et la jungle. Et c'est à la sortie du jeu que t'as pu voir de tes yeux à quel point c'était ouf. Je me dis, ça va être pareil, là. Voilà. Et puis il y a Ganondorf, encore une fois. Ganondorf, ça carie. Ça carie. Ouais, ouais, il y a des petites surprises. Il y a des trucs dans le désert, effectivement. J'ai vu des sables mouvants, j'ai vu des trucs sympas. Ça a l'air sympatoche, il n'y a pas de soucis, ouais. Ah non, c'est là-bas, effectivement. C'est la grotte, là-bas. Oh, il chied. Mais très, très content d'avoir enfin vu Ganondorf. On savait qu'il était là, du coup, depuis le trailer précédent. Mais il a un sacré flow, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Il me fait un peu penser au Karadizan qui avait fait un fan avec ses cheveux longs, qui était très stylé aussi. Mais voilà. Allez, le double singe, on va souffrir, on s'est amusé sur Zelda. Maintenant, on va se faire casser la gueule. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, c'est vrai, j'ai oublié, mais contre le singe à qui il manque une tête, il y a ça qui est fort. Ça, la lance qui aspire le verre, si je puis dire. Je ne m'en suis pas servi hier, mais ça peut être pas dégueu. Après, je pense que je vais garder mes emblèmes pour ça. Pour la longue étincelle. Parce que le deuxième singe, son amoureuse, est très 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 faible en termes de posture. Ah ça. Donc voilà. Voilà, voilà. First try. Vous êtes bien optimiste. Vous êtes bien optimiste. Allez, c'est parti, let's go. On l'avait first try hier, on va voir si on peut faire la même chose. C'est une autre paire de manches, là, dans la fontée 2, je vous le dis. C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Je ne l'ai pas eu. Tag. Ouais, ça, je m'en rappelle de ça. C'est pas un terme différent quand même. Il y a quelques diff. Ok, let's go. Je ne vais pas dire la fameuse phrase, sinon il va me toucher. Je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas touché. Sinon, on va se faire enculer. Moi, j'attends la phase 2, en fait. Ok. Je n'aime pas être dans un coin comme ça, là. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas trop mon kiff, je t'avoue. Ok. Ok, mon mignon. Ok, ok. Ok. C'est pas ce qu'il fait. Elle ou la tête-tête ou le cucu. Enfin, du coup, non. On voit bien la tête, du coup. Ok. Première phase. No hit. Incroyable. Il ne nous a pas touché une fois encore. Et là, les emmerdes commencent. Ça y est. Où est-ce que tu es, connasse ? Ok, Georges de la jungle, let's go ! Bon, elle est à nous deux. Je l'ai bourré, ta copine. Enfin, on se comprend. Je l'ai bourré, voilà. On se comprend. On se comprend, mon pote. Je le prends pas mal, c'était une façon de parler. C'est pas trop mon délire, les donkey-conques, tout ça, là. C'est plus Samus, tu connais. Ok, let's go ! Ok. C'est bon, je pensais que ce pattern était un peu plus varié quand il était re tout seul. Hey, boy ! Oh, attention à ça, là. On connaît. On touche une fois et on part. Pareil, la petite parade. On connaît. Oula, il n'est pas content. Il n'est pas content, hein. Il n'est vraiment pas content. Il fait le petit museau, ou du moins ce qu'il en reste. Il est énervé. J'ai tué sa meuf. J'ai tué sa meuf. C'est parti. C'est parti. Merci Skiddy pour le onzième mois. T'en relève pas, t'en relève pas. Oh non, en vrai, je pense que 90% des joueurs ont bien galéré sur ce combat. Vraiment. Pour le coup... Ah, il n'y en a que 3 ? Ah, je déverrouille le succès déjà. Il n'y a que 3 techniques. Ah, c'est nul. Ouais non, une majorité des joueurs a galéré contre ce boss. A raison. Il est incroyablement chaud. Il y a 3 phases en fait, plus 2... 2 Donkey Kong. Quand tu n'as pas la technique du pétard, c'est hardcore. C'est hardcore du cul. Et puis encore une fois, moi c'était mon premier from. C'était mon premier from. C'était la galère. Et si c'était à refaire, jamais de la vie. Je le ferai en premier from. Ça, je peux te le dire mon gars, jamais de la vie. Mais j'aimerais bien le no-hit. Du moins la première phase du singe. J'aimerais bien le no-hit ce petit enfoiré. Histoire de me venger. De venger sa veine du passé. J'aimerais bien le no-hit. Alors, comment je vais interagir avec toi déjà ? Ok, d'accord. J'ai compris, vous êtes 2. Lâchez l'agro. Merci Lilou Super Saiyan pour le 12ème mois. Et donc la Golden Carrot. Enfin un an avec une carotte. En adéquation avec mon pseudo. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai. Maintenant, tu es un vrai Super Saiyan. Tu es un sub Super Saiyan. Félicitations. En vrai, ça va, il est dur. Mais bon, non, non, non. Il a hardcore du cul. Non, non. Là, je ne vous laisserai pas dire que ce boss-là, ça va. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est le boss le plus dur. Après, Ichin et la bête. La bête enflammée, là. J'ai oublié son nom. Il y a la religieuse aussi qui casse les couilles. Mais moi, en tout cas, dans ma première run, qu'est-ce que j'ai galéré, bordel, sur le double singe. Bon, ok, je ne peux pas l'assassiner. Ah, c'est. Le démon de la haine, ouais. Alors, évidemment, il est bien en dessous du démon de la haine et de Ichin. Mais putain, qu'est-ce qu'il est chaud, le double singe. Moi, ça va trop mal. Ah ouais. Ouais, les boss en duo ou en trio sont toujours pénibles à faire. PTSD Garouille. PTSD Einstein et Smog. PTSD Gang Squad dans Dark Souls 2. S'en invoque, évidemment. Ah, voilà, c'est ce dont je parlais la dernière fois. Je me rappelle d'un boss qui te charme ou je ne sais plus qui t'attire. C'est une sirène. Ok. Bon, de toute façon, on a clairement step-up. De toute façon, c'est ce que je disais à mon pote Pierrette hier. Quand t'as fini Dark Souls 2 et Malenia, bon, plus rien ne peut t'arrêter. C'est fini. Plus rien ne peut t'arrêter en termes de From. Sekiro Dark Souls 2, c'est fini. Tu peux tout finir. Ah non, mais je ne veux pas. Ah si, ouais, ok. J'ai eu peur. J'ai quand même fait en no hit la première phase. Je me dis... J'aimerais bien le défoncer, lui, en no hit. Je prendrais bien ma revanche un jour, lui. Ok. Let's go. Alors là, attention. J'ai les mauvais souvenirs ici, à cause des petits poulets. Il y a des petits poulets qui font mal ici. Attention. Ok, ça y est. Bonjour. C'est un mantra de confiance en soi. Tout à fait. De toute façon, moi, dès que j'ai eu fini Dark Souls 1, je me suis dit, c'est faisable en fait. C'est pas si compliqué que ça, si tu persévères et que t'es patient. C'est loin d'être complètement hardcore. Hormis Dark Souls 2. Mais ça, Dark Souls 2, c'est différent. C'est le plus dur des Souls, encore une fois, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons, messieurs dames. Parmi ceux que j'ai fait, du moins. Parce que j'ai pas fait Dark Souls 3, mais après, tous mes potes me disent que Dark Souls 3 est bien plus simple que le 2. Et même que le 1. Après, le 3 a ses boss bien retors, de ce que j'ai compris. Non, non, Dark Souls 1, c'est pas le plus dur, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ce que je dis dans mon tech, en fait. Le 1, c'est pas de la pure difficulté, en fait, qu'il va te proposer. Il va surtout te demander d'être persévérant. Il va surtout te poser de la résistance. Il va juste falloir tryharder tout, et en vrai, c'est faisable. Il n'y a rien qui est à ne faire dans Dark Souls 1, hormis une ou deux zones, et un ou deux boss. Mais sinon, tout le reste, c'est plutôt juste, et c'est un apprentissage constant, en fait, Dark Souls 1. C'est à toi de faire l'effort de bien comprendre les patterns, de bien les mémoriser. Alors, ici, je me rappelle d'un extrait de mon tech, où je me faisais enculer par des poulets. Sale souvenir, ici. Je te le dis, j'ai des sales souvenirs. Celui, Sky, ça va, et toi ? Ok, let's go ! Ah ouais, ça one-shot pas, par contre, c'est dommage. Encore une fois, il y en a qui ont peur de se lancer dans l'effort, mais tout le bordel... Faites-le, hein ! Vous serez dans votre coin, personne ne vous jugera. Passez à côté de bons jeux. Après, si effectivement, c'est pas votre truc de crever plusieurs fois contre le même boss... Effectivement, vous pouvez le passer. Salut, mon bro ! Salut, mon bro ! Ok, il revit pas, c'est cool. Alors, du coup, j'ai raté des trucs, là-bas. J'ai raté des trucs. Alors ça, c'est quoi ? C'est le truc qui augmente ta puissance, hein. Ah non, ça allonge la portée de ma lame. Très bien. Très bien, très bien. Au moins, faire Bloodborne pour mon anniversaire. J'espère réussir à le finir comme toi avec Dark Souls. Alors, Bloodborne, je connais pas. Je pense que c'est à peu près la même chose. Si tu persévères, y'a pas de raison. Après, j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde peut finir les Souls. À un moment, faut pas déconner. Mais la plupart des gens, oui. Comme dirait un grand philosophe, encore une fois, DO IT ! Lancez-vous. Lancez-vous. Parce que Dark Souls, c'est pas bien, juste parce que c'est dur. Ça serait réducteur de dire ça. Dark Souls, c'est un truc de malade en termes de charadesign et d'ambiance. C'est un sacré jeu, mon gars. Sacré jeu. Y'a un boss dans le coin. Y'a un sans tête dans mes souvenirs. On fait défoncer par les archers en haut. Y'a des archers qui me cassent la gueule en haut. Où est-ce qu'ils sont ? Ah ouais. Petit enfoiré, ose va. Quelle bande d'enfoirés quand même, hein. C'est cra la con. Merde, ça l'a pas tué. Si, c'est bon. Petit stream impromptu. Non, non, c'était prévu. Je stream pas demain, du coup, je décale le stream de demain à aujourd'hui. Ah d'accord. D'accord, très bien. Wow, wow. Doucement les dogos. Ok, bien joué Serpentard. Bien joué. Je peux pas le lock. Ok, c'est bon. Très sympa cette zone, j'aime beaucoup. J'adore la déco. Salut, Wen. Les seules formes que j'ai finies, c'est Dark Souls 1, Dark Souls 3 et Elden Ring. Sans faire Malenia, malheureusement. Ah, c'est dommage ça, d'être passé à côté de Malenia. Ou t'as pas réussi, du coup ? Oui, oui, de l'huile, j'ai compris. Oh, c'est très beau. Tiens, redonne-moi un peu de vie, toi, s'il te plaît. C'est très, très beau, ce que j'entends. Je peux voir ? Il y a une flûte. Peut-être pas c'est pas en haut, en vrai, non ? Ah. Oh, chiette. J'arrive pas à... J'arrive pas à monter. C'est marrant, ça. Il est vert. Ouah, mais je t'avais pas vu, toi. J'ai entendu un grognement. Inquiétant. Une flûte, c'est forcément bon signe. Mais tout à fait. Sachiboulidana ! Le fantôme. Waouh, mais... Waouh, mais... Eh bien. Ce dernier trailer est une pure masterclass qui fait fermer la gueule des... Ouh là ! Des rageux et des impies qui pensaient que le jeu serait un Zelda 1.5. Canandor fait ultra stylé. Mais les gens ont droit de penser que ça sera un Zelda 1.5. On le sait pas encore. Alors, t'es pas le premier à avoir une pub à l'attardeux en allemand. T'es pas le premier. Ça se trouve, ça serait un Zelda 1.7 ou 1.9. On sait pas, hein ? Ouais, tout à fait. Non, non, mais... Moi, j'ai toujours peur du côté Zelda Breath of the Wild 1.5. Mais je ne dis pas que ça sera un Zelda 1.5. Faut faire la diff. Jamais de l'avis. Je vais donner un avis pareil sans avoir touché au jeu. Ça, on verra. Je me méfie de ça, mais pour moi, on a plus de chances d'avoir une véritable suite avec ce que j'ai vu. Plutôt que d'avoir un Zelda 1.5. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, les personnes qui ont peur de ça, c'est totalement justifié. Moi, j'espère que ça sera pas ça, du coup. J'espère que ça sera pas un Zelda 1.5. Enfin, un Breath of the Wild 1.5. Mais vous repupez ! Mais vivement le 12, ouais. J'en peux plus d'attendre. Je pense que ça va être une masterclass. Oh, merde. Putain, mais les gars, vous repupez indéfiniment ou... J'ai un doute. Ça n'existe pas dans un From, le repup infini. Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas possible. Merci, maestro, pour le Prime. Bon, alors du coup, je suis tombé ici. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, merde. Merci, Juju, pour le Prime. Et Angue, pour le Prime. Merci à vous deux. Hello, je viens de voir le trailer Zelda. Plutôt hypé. Même si, comme toi, je pense qu'on sera plus sur un Zelda Breath of the Wild 1.5. Étant donné que le jeu part d'un DLC à la base. Mais alors, je vais vous le répéter. Je n'ai pas dit que le jeu sera un Breath of the Wild 1.5. J'ai dit que j'avais peur de ça. Mais je n'ai jamais dit que ça sera un Zelda 1.5. Attention. J'ai dit que j'avais juste peur de ça, moi. On ne peut pas dire avec un trailer que ça sera un Zelda Breath of the Wild 1.5. Tu ne peux pas avoir cette affirmation. On verra une fois la sortie du jeu. Mais je reviens ici, bordel. Je reviens ici, putain. Mais moi... Moi, je suis plus du bord à épée, moi. Pour moi, ça reste un Zelda. De base, ça risque d'être une masterclass. Oh, shit ! Qu'est-ce que c'est ? Tokujiro, le glouton. Oh, il y a un boss ! C'est le retour de Honda. Oh, shit ! Ça va, ça va, ça va ! Ah, merde, ça ne marche pas, du coup, le one-shot ? Tu fais quoi, toi ? Ok, il ne veut pas. Perso, le trailer m'a bien hypé, mais j'attends quand même d'y jouer avant de me prononcer. Bah ouais, il faut. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent dire que ça sera un Breath of the Wild 1.5 sans avoir joué au jeu. Attendons d'abord de voir le jeu. Mais moi, je me méfie toujours de l'open world, même s'il reste ma IP, le gameplay, la musique, je me méfie de l'open world. Après, bon, ça fait six ans de développement, à mon avis, ils ont réussi à trouver des trucs quand même, pour le renouveler. À mon avis, euh... Il n'est pas content ! Ouais, c'est pas ouf, ça, sur les boss, hein. Bon, après, tu as à peu près les mêmes patterns que ton pote du passé, là. Si je ne me trompe pas. Ok, attention, poison. Il est énervé, hein. Ok. Mon dieu, heureusement que j'ai sauté, bordel. Oh là, oh là, oh là ! Comme dirait Jotaro. Merde. Ok, le first try. Moi, je le redis, sinon, pour Zelda, j'attends beaucoup des îles célestes. Je pense que ça va être stylé. Et comme j'ai dit au début du live, je pense que, comme Breath of the Wild, ils ne montrent quasiment rien. Et du coup, on va kiffer au moment où on découvrira le jeu. Parce que Breath of the Wild, pour rappel, ce qu'ils avaient montré avant la sortie du jeu, au final, c'était le plateau du prélude et un peu la jungle. Et c'est après, du coup, que tu as découvert tout le reste, quoi. Merci Malo, pour le cinquième mois. Ah, ce n'est pas dix mille balles, mais c'est mieux que rien, tout à fait. Merci beaucoup. Non, non, mais moi, je pense que ça va être une masterclass. Moi, c'est ma série préférée. Ça va être fort sympathique. Mais encore une fois, il va me falloir autre chose que deux, trois nouveaux mobs dans le même open world. Encore une fois, ce n'est pas un DLC. Et maintenant ? Ah, j'ai raté ça. Salut, la patate de France. Oh, merde. Oh, putain, l'attache du grappin a disparu au moment où j'ai sauté. Zut. Zut de flûte. Bon, c'est cool, au moins, on a first try ce boss. Ah, du coup, on est ici, ok. Moi, j'ai dû rater plein de trucs. On est d'accord, j'ai dû rater plein de trucs. En vrai, je ne comprends pas trop comment ils auraient pu changer la map sans dénaturer Hyrule. Ce n'est pas tant ça, le problème, c'est de nous faire attendre six ans, en fait, pour un jeu qui utilise le même moteur physique que le précédent. C'est pour ça, six ans d'attente, c'est l'attente d'un vrai nouveau Zelda. Il va vraiment falloir faire fort. Et je pense qu'ils feront fort. Je pense que c'est une bonne idée, justement, le délire des îles célestes. Parce que, moi, en fait, ce qu'on va avoir, en fait, c'est un petit peu le Skyward Sword dont je rêvais, au final. Enfin, ça semble être ça, du moins. Putain, mais encore un autre boss ! Pourquoi tu veux s'y a chier, mec ? C'est bizarre, ça cache quelque chose. Pourquoi tu es aussi nul ? Le Zoradwish. Trop dur, ce boss, effectivement. Trop, trop dur. GG, merci. Ça fait un autre first try, j'ai envie de dire. C'est une blague. Ah, no hit, hein ! Premier boss qu'on bat en no hit, quand même. C'est assez fou, quand même. Et je suis ultra impatient, n'empêche, pour le Zelda. C'est la suite de mon jeu préféré de la décennie précédente. Je n'en puis plus, je vous le dis. Je n'en pouvais déjà plus avant, mais là... Le trailer que j'ai vu... Me fait encore plus... Enfin, me rend encore plus impatient. Je pense que Ganondor va carry, moi. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et je trouve que son carry design est ultra bien foutu. Encore une fois, il y a eu l'artwork officiel, là, sur le Twitter de Zelda Japon. Le compte officiel. Ça tue la bite, comme on dit. Ça tue la bite. Ah, du coup, là, il y a que dalle. Je vais refaire le tour. Maintenant qu'on a buté le boss, il n'y a plus de brume. Ah, mais c'est curieux, j'ai déjà tout dit dans mon tech. Pour moi, c'est trop bien, ce jeu. C'est trop trop bien, surtout les sensations et le gameplay. Ça, il n'y a rien à redire. Je vais partir là-bas, tant pis. Mais dans mes souvenirs, il y a un boss sans tête. Il y a un petit boss sans tête. Est-ce que je peux avoir une idole, s'il vous plaît ? Merci. Après l'office, il n'y a plus l'aspect découverte quand tu fais une suite. Non, mais justement, je pense que les îles célestes vont carry ça. Je pense que les îles célestes vont carry ça. Après, c'est sûr qu'il n'y aura plus l'effet wow, surprise, de l'open world d'en bas. Parce que Breath of the Wild, c'était le premier, donc tu disais Oh, wow, c'est immense et tout. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a, faut que je rush ? Pourquoi tu pars pas, frère ? C'est heureusement qu'ils se sont pris l'arbre. Mais encore une fois, la peur de certains, d'avoir peur d'un Zelda 1.5 est totalement justifiée. Moi, encore une fois, la seule chose que j'ai dit, c'est que j'espère qu'on n'aura pas un Breath of the Wild 1.5. Mais à aucun moment, j'ai dit qu'on n'en aurait un. Ça va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense que la peur d'avoir un Zelda 1.5 est justifié. Mais là, de ce qu'on a vu, je ne pense pas que ce sera le cas, en vrai. Ce sera un Zelda 1.8, comme disait quelqu'un de tout à l'heure. Alors, je pense que ça va être une masterclass. Moi, je vous le dis, RE4, c'est mon gothi. Je vous l'ai dit, c'est mon gothi jusqu'au 12 mai. Voilà. Quand je vois ce qui sort à côté... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi ? Il y aura peut-être Diablo 4, Spider-Man 2, Hollow Knight. Mais moi, je t'avoue que... Zelda, ça passe au-dessus de Spider-Man. Diablo 4, je n'en ai rien à foutre. Et il y a Hollow Knight, éventuellement. Si Hollow Knight fait vraiment une masterclass. Attention. Attention. 1.95, tout à fait. Ouais, Jida Survivor aussi. Je n'ai pas fait le premier, moi. Donc, je ne suis pas hypé, pour le coup. Je ne suis pas hypé à ce niveau-là. Ah ! Ok, le niveau de terreur, c'est cool. Ok, ça qui est de la source du dragon. Euh... Quelque chose me dit que c'est très important, ça. Hum. Puis, j'ai de la thune. Je ne vais pas me retenir. Ouais, je ne vais pas me retenir. Je prends tout. Là, je me sens comme Harry Potter dans le 1. On prend le tout. Waouh ! Tu es vraiment riche, Harry Potter ? Si, ça. Bah ouais, ça m'arrange. Mes parents, ils sont morts. Ils m'ont laissé toute leur tute. Ça m'arrange. Hé, hé, boy. Ah, il y a FF-16 aussi. Oui, oui, effectivement. Il y a FF-16, pour le coup, qui pourrait prétendre au Gauthier. Oui, tout à fait. Effectivement. D'autant qu'apparemment, les previews ont été très... Lithiambiques. Effectivement, il y a FF-16. Il y a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Il y a sûrement d'autres que j'ai oubliés. C'est vrai que moi, quand tu me dis 2023, j'ai juste Hollow Knight, RE4 et Zelda en tête. C'est les trois jeux de cœur pour moi, là. Je suis franchement très très content, là, du trailer de Zelda. Franchement. En fait, je ne vois pas comment un fan de Zelda pourrait trouver ce trailer nul. Parce qu'en fait, il y a le retour de Ganondorf, mec. En fait, à partir de là, c'est fini. Il est là, enfin. Depuis 2006 ! Je l'attendais, bordel. Depuis 2006 ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Wouah ! Mais putain, mais vous êtes combien, les gars ? Oh, chiet ! Mais encore une fois, méfions-nous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tant que je n'ai pas le jeu dans les mains, je me méfie quand même. Ah ! On se rappelle de Mario Strikers Battle League, par exemple. Parce que l'hype était là, mais... Résultat, c'est ma plus grosse déception de l'année, et même, ever, en matière de jeu vidéo. C'est ma plus grosse déception de tous les temps. C'est une honte à la série Mario Football. Ok, donc ils sont infinis, les bonhommes. Je ne m'en bats les coués. Ah ouais, non, c'est ma plus grosse déception au niveau du jeu vidéo. J'ai réfléchi, mais jamais un jeu m'a aussi hype. Et résultat, j'ai été aussi grandement déçu. C'est vraiment ma plus grosse déception de tous les temps. Mais putain, mais... On est à la Paris Games Week. Oh, chiet ! Tiens, c'est marrant, ça. Salut ! Mario quoi ? Bon, il y en a toujours FF 13. C'est marrant, mais FF 13, j'en ai entendu que du mal, mais moi, c'est vraiment le FF que j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas pourquoi, il m'a toujours bien dit, moi. FF 13. FF 13. Ah, vous êtes quelqu'un qui est le seul ? Ah, vous êtes le seul... Ah, vous... Mais, je ne sais pas... Éventuellement déjà d'aller voir Marodif d'hier sur Twitch Là où je le bats, je le first try Mais mes conseils c'est, use du pétard Parce que contre lui c'est très fort Analyse bien ses attaques avec le kanji rouge Pour savoir quand il faut sauter Analyse bien ses patterns Et puis, n'hésite pas à reculer en courant Le temps qu'ils finissent des combos que tu aurais du mal à parer Et il va l'attaquer seulement quand il y a une ouverture Et insiste sur les pétards Et dans sa deuxième phase, ce qui est fort, c'est la lance Parce que la lance, elle va retirer le vert qu'il y a en lui Et ça va lui mettre de sacrés dégâts Voilà Voilà, voilà Persévère, persévère Jamais débloquer les pétards On le chope où ? Tu le chopes à deux endroits Il y a deux marchands qui te le vendent Mais le tout premier, il te les vend C'est un marchand qui est difficilement trouvable Il est tout en haut d'une falaise Il est juste avant le tout premier marchand Qui est assis à Califourchon devant le château Ashina Devant l'ogre En fait, c'est juste avant l'ogre C'est-à-dire qu'il y a des pétards C'est-à-dire qu'il y a des pétards Non mais C'est les Plagas En fait C'est les Plagas Ok Bon j'aime bien cette zone dans mes souvenirs Même si elle n'est pas très jolie Quoi ? Dis donc c'est qu'elle fait peur la musique là Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok Une poignée de cendre Très bien Ah puis il y a un autre truc que j'attends cette année Effectivement C'est con Mais je l'attends quasiment autant qu'un vrai jeu C'est le DLC, le Den Ring On en parlait hier Merde J'avais tout bien esquivé Une idole Oh yeah Non non stop 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 Je suis perché je suis perché Tu fais quoi là ? T'es un ouf toi Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon après ça reste des zombies Ils sont un peu cons Il y a un truc en haut là Comment je vais faire pour l'atteindre ? Oh mais attends Mais c'est grand ici Oh putain C'est super grand ici en fait là Ah ok Il faut aller sur le toit de cette baraque Comment je vais faire ? Comment je vais faire mon compte ? Ok là je peux pas grimper Ok Oh Le DLC Cyberpunk qui va faire brûler la majorité des PC Mais je croyais qu'il était déjà sorti moi ce DLC Il sort quand du coup ? Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était déjà sorti le truc Il y a pas de date encore ? Ok Je pensais qu'il était déjà sorti je sais pas pourquoi Peut-être la série Cyberpunk qui m'a bait Oula Putain mais il y a tellement de trucs à visiter C'est fou Ok j'ai fait un massacre Ah bah c'est pas là le monsieur qui jouit là Ouais c'est ça Merci Rolécochi pour le 10ème mois il est de retour On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd Bah oui excusez moi mais il jouit Il faut le dire Il jouit Excusez moi mais Il faut le dire Alors Là il y a un boss Là il y a un boss Il y a un boss Il y a un boss Oui oui Il y a un boss Je m'en rappelle Calmons nous Calmons nous un petit peu Mais attendez mais Ah ouais c'est grand ici Vraiment Oh t'es sérieux Allez D'accord c'est pas vraiment ce que je voulais faire Madmettons Ah c'est elle Ouais 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 Pleure Oui J'ai pas simp J'ai pas simp Pourquoi tu viens me faire chier Oh la vache Non mais madame Madame Calmez vous madame Oula ça Heureusement que j'ai pas fait toucher par ça Je vais t'apprendre moi Attirer les gens avec ta flûte à la con Oh la la mais what the fuck Ultra instinct de la Oh merde Attention j'ai plus de Attention j'ai plus de parade Récupère 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 Elle est pas contente Ok bien joué Bien joué Serpentard Bien joué bien joué bien joué Cependant Mais genre Mais genre Écoute j'ai fait un strike tous les boss Pour le moment sur ce live C'est pas temps qu'il va me Casser les couilles Ok je t'ai touché une fois Nice Oh j'ai eu tellement chaud encore là Je sais pas ce que c'est cette attaque là Mais j'ai pas envie qu'elle me touche Tiens je te le dis Ah on pas envie Oh la petite parade Bien joué madame Ok 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 d'accord Ok c'est pas fini Bouge pas bouge pas C'est pas fini T'as deux vies moi aussi Moi aussi j'ai deux vies moi Ok Ok Ouais bien joué ouais Attention on esquive ça Bon euh Tu vas crever ou C'est bon Oh la allez ça dégage Tu first try Ah d'ailleurs conclusion Zelda elle crève pas On est d'accord Comment ça elle crève pas Y'a des gens qui pensaient qu'elle crevait Elle crève l'écran Ha 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 Bon 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 Elle est décédée Elle est décédée Euh c'est super Il se maré qu'à le radagon C'est beau J'adore Et oui Alors pourquoi on pensait Que Zelda était morte Faut m'expliquer là Ça m'intéresse Encore une bien belle théorie Ce serait stupide De faire mourir Le perso qu'on joue Raccoon Allez C'est le ban de 10 minutes Pour raton l'heure 4 Voilà Allez C'est bon On me le ban Et ça suffit les conneries J'en ai marre J'en ai marre J'en avions à la tête J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'ai marre